Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même, au web chinois. Nous sommes à l'épisode numéro 129 de la série FC Leadership Podcast. Encore un plus grand pour moi de vous apporter tout ce contenu chaque mercredi. Et merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks, merci pour l'intérêt que vous portez à FC Leadership Podcast. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, faire leur représentation et réaliser leurs crues en rêve. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 129, nous poursuivons avec la séison L'Esprit de Leadership, le numéro 7S pour service. Si vous nous écoutez pour la première fois et que vous portez également un intérêt particulier à FC Leadership Podcast, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour l'ARP de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Le vrai leader, c'est un. Du grec « Ophéléo » signifiant « Assister », servir, gagner, éprouver, du soulagement, utile, utilité, être utile ou avantageux, profiter. De l'hébreu, « charak » signifiant « administrer », servir, remplir une fonction, généralement traduit par « service », servir, serviteur, office, aider ou fonction. Ce sont les mots qui définissent « servir » comme nous le disons en français. Servir, c'est donc obéir ou appuyer quelqu'un en y employant sa peine, c'est-à-dire son cœur, son crédit, pour l'aider à aller plus loin. C'est le fait d'être utile à quelqu'un. Le leader est une personne utile à une autre personne, or nous sommes tous utiles. Soyons des serviteurs les uns les autres. L'esprit de service du leader est l'axiome de motivation pour sa troupe qui s'investit dans la vision du leader. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est bien quand on reçoit quelque chose, mais on est encore plus content quand on donne quelque chose. Plus l'équipe accompagnant le leader se sent servi par son leader, plus il se sent naturellement redevable pour la croissance et la réalisation de la mission. Non pas qu'il se sente obligé, mais la force de la reconnaissance qu'il y ressent le donne l'envie de s'investir plus. Tout bon service commence d'abord par l'amour du leader pour son équipe. L'esprit de service. Plus il y a de l'amour, plus le service est efficace. Es-tu triste ? Cherche autour de toi un service à grande, une peine à consoler. J'accueille. Le leader est celui qui apporte la croissance et toute croissance est exponentielle. Pour permettre de croître, il a besoin de donner de la chance aux autres de pouvoir le faire. C'est comme quand vous plantez un arbre, si vous voulez qu'il se développe, vous avez besoin de le servir. Comment le serviez-vous ? En mettant de l'engrais, en l'arrosant, en l'abichonnant, etc. Il en va de même pour votre troupe. Au lieu de les étouffer, servez-les afin de les aider à vouloir faire plus pour la vision. Un leader est avant tout un serviteur. Son rôle, c'est d'être à l'écoute attentive des autres. Il est dans la recherche de bonne compréhension de la situation et de ce que veut sa troupe pour l'aider à évoluer et aider à clarifier cette volonté. Il est réceptif à ce qui est dit et son service est d'aider à l'épanouissement et la croissance. Pour servir, il est empathique et a bonne conscience de la vulnérabilité de chacun. Pour servir, il développe une force de conceptualisation de méthodes adaptées à la transformation et à la transmission. Un service n'oblige que celui qui l'aura. Nestor Workplan Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. J'en préfère sur quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Êtes-vous plutôt celui qui attend qu'on le serve ou qui a plutôt tendance à servir ? Pensez-vous que donner vaut mieux que recevoir ? Si oui, comment pouvez-vous faire pour servir plus efficacement ? Que pouvez-vous faire pour faire grandir votre équipe ? C'est la fin de cet épisode numéro 129 de la série FC Audioship Podcast. Le podcast de la semaine des seniors et ceux qui en ont passé de subir la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fabrice Alessin, votre coach professionnel certifié RNCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'eurocoaching pour l'épanouissement professionnel de personnes accrues et co-auteur du livre. Devenir enfin moi, en avouer la route, je veux absolument savoir ce que toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur décennie, développer leur leadership, faire leur propre transformation pour réaliser enfin leur plus grand rêve. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, vous êtes quelqu'un qui veut passer à l'étape de transformation et de changement pour réaliser ce qui compte vraiment pour vous, alors je vous invite à prendre contact avec moi, à contacte arubazepsel.com ou tout simplement vous prenez un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Et si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous avez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la poche pour aller verser de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage ST' 501